La brouette Jusque dans les années 1950, et avant l'utilisation généralisée de la brouette, les paludières transplantaient jusqu'à 30 kg de sel dans un récipient de bois en équilibre sur la tête, sur un coussinet de toile enroulé. C'est donc un hommage aux femmes des salines de Batz. Théodore Hurteau met en relief les salicornes rouges qui montent en graines vers la fin de l'été. Voici le marais salant de Mesquère, avec, au premier plan, le talus du marais et de la Vasière. Cette huile sur toile s'appelle « Orage en Mesquère » de Michel Coll. Le peintre Jacques Volo a figuré ici le Moulin de la Masse, site emblématique de la commune de Batz, à partir de la saline Costévé qui occupe le premier plan. C'est Alexis de Broca qui réalisa ce vieux paludier de bourg de Batz, en blouse bleue de travail et chapeau de paille. En arrière-plan, des Vasières et des Salines, ainsi que le village de Saillet, que domine la ville de Guérande. Sur le marais salant, la récolte bat son plein et le sel est stocké en mulons. C'est une toile réalisée par Lucien Victor Richard. Lucien Jonas, peintre originaire du nord de la France, a peint ses barques en cale sèche au port de Pouligène. Une autre toile réalisée en 1925 à Saillet est intitulée « Les noces d'or ». C'est donc un petit aperçu artistique que l'on découvre au musée des marais salants. Je vous incite à y aller. Franchement, ça ne manque pas de sel. Sous-titrage Société Radio-Canada « Les noces d'or ».